Ils envidagent l'écologie en termes de droit à la nature. Ils font du réchauffement climatique, problème global, la justification d'une gouvernance mondiale. Ils mettent en place une écologie punitive du deux poids deux mesures qui s'en prend toujours aux faibles, tout en laissant tranquilles les véritables responsables. Cependant, et je crois que ça a été quelque chose qui est revenu dans les idées développées au fur et à mesure de ce colloque-là, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous savons que la trajectoire actuelle nous conduit au désastre. Mais cependant, nous nous montrons incapables de la modifier. Nous sommes réduits trop souvent à suivre le mouvement en y adhérant de moins en moins et en attendant la catastrophe comme la seule capable de nous obliger à changer véritablement les choses. Par ailleurs, les nuisances causées au monde sont de plus en plus perçues non seulement comme un problème matériel, mais aussi comme une dégradation spirituelle qui touche directement notre rapport au monde. Le mot pollution dérive directement du mot profanation, c'est-à-dire l'action de souiller par des ordures notre monde. Il n'y a, je crois, aucun accomplissement humain possible dans un monde enlédit et ravagé, car c'est en se projetant dans le monde que l'homme se comprend lui-même. Je reviendrai sur cet ouvrage cité par François Nolet, une question de taille d'Olivier Rey qui a inspiré le propos dont je vous fais part ici. Tout est une question de taille. Olivier Rey nous explique dans ce grand livre qu'il y a un lien étroit entre ce qui unit le bien à ce qui a une bonne taille, et il existe une taille idéale au-delà de laquelle ce qui servait la vie favorisait son efflorescence, se met à lui nuire et à la ruiner. Platon évoque d'ailleurs qu'il existe en politique des arts qui sont en vue de définir la juste mesure, l'opportun, l'obligatoire, et d'une façon générale, tout ce qui est venu fixer sa résidence en ce qui tient lieu de milieu entre deux extrêmes. Cette façon de mesurer, trouver la bonne mesure des choses, trouver la taille optimale d'une chose, a été totalement perdue dans nos sociétés modernes. Et c'est pourtant elle qui est essentielle pour comprendre l'existence dans tous les domaines de seuils et de retournements au-delà desquels le développement devient destructeur. Donc comprenons bien qu'il ne s'agit pas de revenir à la bougie, mais de trouver finalement dans chaque chose quel est le niveau adéquat de développement en fonction des situations et en cherchant la bonne mesure. Passé un certain seuil, l'outil de serviteur devient despote. Les échelles propices à l'expression heureuse de l'humain se révèlent peu extensibles, en tout cas jamais extensibles à l'infini. Une vie bonne suppose donc que tout soit proportionné à nos facultés naturelles et la technique et l'industrie ruinent par leurs démesures les capacités propres des personnes. Nous sommes aujourd'hui à notre époque victimes d'une idéolâtrie du gigantisme. Le développement tel qu'il a été conçu et tel qu'il continue de l'être est une impasse, étant donné notre capacité à rebrousser chemin quand il en était encore temps. Nous ne ferons donc pas l'économie d'une catastrophe. Mais s'il faut se garder de céder à la jouissance apocalyptique, à se complaire à énumérer tous les mots qui nous frappent, goûter un plaisir pervers à annoncer le pire, la meilleure façon d'honorer le réel n'est pas non plus de le repeindre en rose, il est à l'annoncer tel qu'il est. Espérer un sursaut ou une solidarité universelle pour sauver la planète est de l'ordre de la plaisanterie. Il nous est bien difficile, voire même impossible, de renoncer volontairement à un confort acquis. Ceux qui ont peut-être fait l'expérience parmi nous de s'entraîner à prendre une douche froide pour fortifier sa volonté, s'aperçoivent combien cet exercice est difficile lorsqu'il y a un robinet d'eau chaude à côté de celui de l'eau froide. La notion même de planète nous présente l'humanité comme une chose totalement abstraite, une notion astronomique qui n'a rien à voir avec le sol, avec l'histoire, avec nos foyers. En 1991, George Bush senior déclarait que le mode de vie américain n'est pas négociable. Plus l'écart se creuse entre ceux qui bénéficient des atouts de ce système et ceux qui en subissent les externalités négatives, et plus les riches s'accrocheront dur comme fer à leur vie de privilégiés. Pourtant, la dynamique actuelle a force de destin. Et cela n'est pas si déconcertant parce que la perspective d'un effondrement de la société technique propose aussi le retour d'une certaine manière à ce que l'humanité a connu depuis ses origines jusqu'à une date très récente. Si tant est que la nature puisse récupérer une certaine fécondité après ce que la société industrielle lui a fait subir. Mais ce qui est avoué au naufrage, ce n'est pas le monde, mais un monde. Le malheur ne tient donc pas à la fin d'un monde difforme et entêté dans l'absurde, mais à l'ampleur des changements qui surviendront en un temps restreint. Ce passage peut provoquer beaucoup d'angoisse et de panique. C'est donc pour cela qu'il est bon de se préparer pour essayer de devancer le choc contre le mur de la nécessité et prévenir le recours dans le désarroi aux solutions les plus extrêmes. Il est aussi important, à l'issue de ce colloque, de renoncer aux illusions, notamment celles qui consistent à croire que nous pouvons réellement intervenir dans certaines situations critiques. On pourrait dire que c'est du défaitisme, que c'est de l'inaction, mais bien souvent l'agitation actuelle consiste à nous faire croire que nous pouvons organiser un sauvetage général à la fois économique et écologique. Cette agitation est souvent un bon moyen pour en faire le moins possible. Sortir du bolide qui fonce droit dans le mur, c'est renoncer à l'agitation. La responsabilité envers la plaie, dont nous nous serignons à longueur de temps, ne nous détourne pas du précipice, mais au contraire contribue à y conduire en introduisant un mauvais rapport au monde où la sensibilité est égarée dans le général. A chaque fois, finalement, nous nous parlons de choses énormes, de chiffres qui ne nous touchent pas. On évoquait dans une des conférences tout à l'heure l'attention à l'ozone, à des particules fines que nous ne percevons pas. Et à force de considérer ces grands nombres et ces quantités astronomiques, nous oublions ce que nous pouvons faire ici et maintenant. Quand on ne fait rien, on croit qu'on est responsable de tout. Et réciproquement, quand on croit qu'on est responsable de tout, on ne fait rien. Effarés par l'universel, par ses tailles astronomiques, nous n'accomplissons plus ce qui est à notre portée. Nous déplorons à la télévision la destruction de la forêt tropicale, que nous sommes incapables d'empêcher. Et en même temps, nous laissons défigurer notre environnement immédiat que nous pourrions défendre. On moque souvent les initiatives individuelles ou locales du fait qu'elles sont trop petites, pas assez nombreuses, pas assez à la hauteur des enjeux, mais en oubliant que c'est justement la négligence envers ce qui est en notre pouvoir ici et maintenant qui a permis et permet encore au ravage d'être perpétuée. L'avenir ne se prépare pas en cherchant à assurer coûte que coûte la croissance, en s'agitant à bouleverser le monde pour qu'il puisse répondre à nos désirs. L'avenir se prépare en trouvant la juste mesure. La juste mesure qui n'est pas respectée pour sauver la planète, mais pour elle-même, au présent. Nous ne sommes pas à même de contrecarrer des processus qui dépassent notre dimension. Il ne faut donc pas cultiver sa vanité en s'attribuant à une influence illusoire ou se condamner à la neurasthénie face à notre impuissance. J'avais intitulé ce propos conclusif sur le que faire et je vous endors avec des digressions philosophiques. Je vais donc essayer d'esquisser quelques mesures très concrètes que nous pourrions porter et promouvoir au sein de notre famille politique, catholique et conservatrice. D'abord, sur le plan politique, je crois que le rôle du politique est de rendre possible ce qui est nécessaire. Il serait donc souhaitable de favoriser des modèles durables d'agriculture en aidant au développement d'une agroécologie, ce qui comprend la polyculture, l'abandon des intrants chimiques comme le glyphosate, et en combinant ces mesures avec des incitations fiscales pour à la fois les producteurs mais aussi pour les consommateurs. Il faut donc repenser notre agriculture comme une multitude de circuits courts afin de retrouver notre souveraineté alimentaire en produisant de manière abondante et diversifiée et également en réduisant notre dépendance aux importations et aux multinationales. D'autre part, sur le plan politique, nous pouvons penser aux plans d'urbanisme qui doivent sanctuariser des espaces réservés à l'agriculture plutôt que de transformer ces espaces agricoles en zones constructibles. Une véritable écologie politique, et cela Hervé Juvin l'a rappelé tout à l'heure, doit s'opposer à la brevetabilité du vivant qui laisse les multinationales s'approprier des semences, bientôt des insectes pollinisateurs et de manière générale toute transmission du vivant. Enfin, autre mesure que nous pourrions promouvoir, c'est la transparence sur la provenance des céréales et des matières premières dans les produits transformés, comme les pâtes, les gâteaux, qui permettraient de favoriser une consommation plus locale. Évidemment, ces mesures sont incomplètes, sont très loin d'être acceptées et admises par nos élites politiques. Vous en trouverez d'autres également dans le programme politique d'une génération pour l'orage qui est paru l'an dernier aux éditions de la Nouvelle Librerie avec l'Academia Christiana. Mais lorsque, justement, l'échelon politique est trop loin d'être atteint, il existe aussi l'agir personnel. Cet agir personnel ne doit pas être envisagé comme un geste pour la planète, mais comme la recherche d'une vie plus humaine, plus vertueuse et, dans le fond, plus chrétienne. Si la décroissance ne semble pas un modèle à la portée de nos sociétés matérialistes, l'esprit de pauvreté des évangiles est une voie riche d'enseignement. Si nous devons renoncer au consumérisme et à la frénésie informationnelle et digitale, et à un mode de vie urbain totalement déraciné, ce n'est pas au nom d'un quelconque impératif à la mode, mais c'est d'abord pour apprendre à se reconquérir soi-même. Je finirai avec des mots que j'ai pris dans le livre d'Olivieret, une question de taille. Les modernes ont mis les limites du côté de la mort et de la tristesse, et le luxe et la jouissance sans entrave du côté de la vie. Si les anciens s'imposaient des limites, c'est qu'ils connaissaient mieux que nous la vraie nature de la vie. Il ne s'agit donc pas de se limiter pour survivre, mais de se limiter pour mieux vivre. L'austérité en tant que vertu n'exclut pas tous les plaisirs, mais seulement les plaisirs sans forme et sans ordre. Le plus grand service qu'on puisse rendre au monde et à ses semblables ne consiste non pas à combattre sa boulimie par des programmes anorexiques, mais à changer son propre cœur. La vie bénédictine constitue en cela un modèle inspirant de pauvreté évangélique, joyeuse et communautaire. Je vous invite donc tous à vivre plus en proximité avec la nature, à travailler la terre, à apprendre à cuisiner, à utiliser vos jambes plutôt que la voiture, à faire un jeune d'écran et d'information, à apprécier le silence pour redécouvrir la vie intérieure, à sanctuariser les temps en famille et entre amis. C'est un exercice difficile, mais ô combien salutaire. Il faut retrouver le sens de l'ici et du maintenant en lien avec l'éternité. Le sentiment d'être à même de célébrer le présent et de le célébrer de la manière la plus humble qui soit, parce que c'est beau et non pas parce que c'est utile. L'avenir, s'il y en a un, nous sera donné de surcroît. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 ... ...